Mais Sangha Yaminjine, ce grand frère que j'aime beaucoup, que j'apprécie, parle du pouvoir des réseaux. Et il confirme ici ce que je vous dis depuis, ce que nous vous disons depuis, ce que Ndjana Semi raconte depuis, Junio Zogo raconte ici depuis. Ils savent qui sont les tueurs. Ils savent qui sont les criminels dans ce gouvernement. Et particulièrement qui sont ceux qui ont tué l'évêque. Bala Benoit. Ils parlent des hommes et des femmes aînés. Professeur Charlemagne, c'est le politologue que je déroge. Vous allez essayer peut-être de nous faire comprendre un peu cela. Qu'est-ce qui peut, selon vous, en tant que politologue, amener des assassins à les s'en prendre à la vie, à ôter la vie à un évêque ? Il y a aujourd'hui aussi une responsabilité politico-étatique, politico-administrative. Parce que c'est quand même sous ce régime que nous soutenons qu'il y a tous ces crimes. Les escadrons de la mort sont là. Et le troisième et ce dernier point me permet de dire que les réseaux ont promis de faire partie du président. Il y a le déploiement des réseaux. Dans les nominations des cartes, dans les nominations de la promotion des individus. Et je pense qu'on a longtemps ignoré et banalisé la puissance des réseaux. Moi, je pense aujourd'hui que les réseaux ont maintenant pris les escadrons de la mort comme un instrument de dissuasion. Et ce qu'on peut déplorer, c'est qu'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes zélés qui, aujourd'hui, ne travaillent plus pour le président, ne travaillent plus pour les Camerounais. Ils travaillent pour eux, à l'effet de démontrer parfois que le président est à mort. Posons-nous la question, même si nous connaissons la réponse, on pose quand même la question. Et parler des hommes et des femmes zélés. Qui leur a donné le zèle ? Qui leur a donné ce zèle-là ? Et qui leur a donné le zèle de voler, de se croire sur homme pour être autant zélés ? Paul bien, ne sanctionne pas. C'est chacun qui fait ce qu'il veut à son poste. Dès que tu as un carré de pouvoir et de responsabilité, tu commences à abuser du peuple camerounais. Tu deviens automatiquement criminel, dieu de la terre. Écoutez et regardez Messanga Yamdine. Le président de la République a des collaborateurs. Au plus haut niveau, je veux parler ici du secrétaire général de la présidence de la République. Je veux parler ici du directeur de cabinet civil. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités. Le secrétaire général Ferdinand Ngongong et le cabinet civil, Bélinga Eboutou, qui tue les camerounaises et les camerounais. C'est vrai. Le grand frère ne prononce pas les noms. Le cabinet civil et le secrétariat. Vous connaissez ces gens qui sont les responsables, Ngongong et Bélinga Eboutou. Mais ces gens-là posent ces actes-là avec l'autorisation de qui ? Avec l'autorisation de leur gourou, Paul Bélinga. C'est lui-même qui est censé incarner la politique du pays à laisser faire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que quand Ngongong institutionnalise le tribalisme et le favoritisme en nommant tous les gens de son village et même les arbres, Paul Bélinga ne dit rien. C'est normal. Quand Ngongong nomme ses copines au quartier, il les récupère. Dès qu'il dort avec toi, il te nomme, il te donne un poste. Pour Paul Bélinga, c'est normal. Quand Ngongong détourne, tribalise et commercialise les listes des admis aux grandes écoles, Paul Bélinga étant en Suisse, valide, légitimise la fraude et le faux. Là, c'est normal. Quand Ngongong est chargé de redistribuer l'argent destiné à la fausse prise des otages organisés par les membres du gouvernement, le Cameroun est au bord du gouffre, les gars. Vous allez constater que dès qu'il y a un mort au Cameroun, c'est la mode, c'est les militaires, les éléments du bille ou les militaires ordinaires qui viennent céder le cercueil. Dès qu'il y a un mort, eux-mêmes, ils ont assassiné. C'est les gendarmes. Ils viennent, les militaires, les policiers, ils portent le corps, ils vont avec ça. Ils ont fait avec Monique Koumaté, ils l'ont fait avec le Céjan, ils l'ont fait avec Jeanne-Irène Biya. C'est-à-dire que vous pleurez quelqu'un, vous ne voyez même pas le corps. La famille n'est pas invitée à voir le corps pour la dernière fois que l'image vous reste. Ils vont avec ça. Ils font ça avec tout le monde. Nous avons eu la chance de voir le corps de notre frère Benoît Bala, comme ça, couché, comme s'il dormait. Parce qu'on est venu jeter quelques heures auparavant, avant qu'il ne soit retrouvé. Aujourd'hui, l'enquête va donc aller comme ça créer un mystère. Et ça va rester comme ça jusqu'à ce que ça va sortir de vos têtes, comme la majorité des enquêtes. Disons aussi que, pour moi, les évêques ont eu peur qu'on aille voir ce qui se passe dans les évêchés. Non, non, non. Je n'ai pas envie de me dire à plusieurs fois que ce soit au point de vue. Allez-y, poursuivez s'il vous plaît. Moi, je suis un analyste. Allez-y, allez-y, poursuivez s'il vous plaît. Mon Église est l'opinion. D'accord ? Et je pense que les évêques ont aussi peur d'une chose, que l'on découvre des choses macabres au sein de l'Église. Parce que cette presse-là, il ne faut pas qu'on est timide. Et vous savez aussi comme moi, que le non apostolique, si nous nous en tenons à la rumeur, a été impliqué et mêlé à certaines affaires. Personne ne peut le nier. Moi qui suis le pape, parce que je suis un chrétien catholique, le pape a aussi instruit qu'on sorte de l'Église les mauvaises graines. Je pense, pour ma part, qu'il y a aussi cette peur. Parce que quand même, il y a eu unanimité. Parce que grâce à la presse, que nous avons compris qu'il y avait un itinéraire. C'est la presse qui nous a mobilisés à l'effet de nous dire qu'à 21h, par exemple, il y a un certain journal que je ne veux pas citer ici, qui a passé l'interview d'un parent de l'évêque à Oven, qu'il a eu au téléphone à 21h. La presse nous a informés. Et c'est grâce à la presse que nous avons aussi compris que l'évêque est parti de chez lui à 23h. On ne peut donc pas incriminer la presse. Mais moi je pense que... Il a jugé un itinéraire inhabituel. Inhabituel. Et je chute donc ici. À bord d'un véhicule inhabituel. Et je chute en précisant que, pour que les évêques soient contents ou pas, il y a une sale vie que mènent aussi certains hommes de l'Église catholiques qu'on doit dénoncer. Et d'ailleurs même, certaines pratiques auraient un lien avec la mort de l'évêque. Alors si nous voulons que notre Église soit propre, je suis un homme de foi, je pense aussi qu'il faut aussi dire à notre Église catholique à un moment donné, stop ! Dames, messieurs, chers compatriotes, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris autant de temps pour m'écouter. Nous sommes tous émus. Je partage la douleur de la famille de mon seigneur, Benoît Bala. Je partage la douleur de toutes les Camerounaises et Camerounais qui meurent tous les jours, chacun victime à sa façon des abus du peuple du gouvernement camerounais. Nous sommes de tout cœur avec vous. Soyez forts, soyez encourageux. Ceux des militaires qui tomberont encore demain, nous continuerons à nous battre. Je vous le répète en dernier. Ne perdez pas espoir à la République. Ne perdez pas espoir à la nation et au peuple. Perdez toute confiance aux gens qui vous dirigent aujourd'hui parce que vous n'en avez plus le droit de faire confiance à ceux-là qui vous ont abusés. Je serai toujours votre humble serviteur. Patrice, nous, ma fils de la République, avec toutes celles de ceux qui sont avec moi, nous ne vous dirons jamais assez merci. Je vous souhaite beaucoup de courage. J'ai dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada